Salut, c'est Thomas Boken, je suis photographe.instagram et il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour avoir un style un peu dark dans mes photos. Du coup je me dis, allez je fais un tuto, c'est la première fois que je filme un tuto, soyez indulgent s'il vous plaît, je vous invite à me suivre sur Instagram, je suppose que ça va s'afficher par ici, voilà, quelques photos, encore, Instagram, le lien est dans la description. Et je vous apprends comment traiter vos photos pour avoir un style dark, j'aime bien les ambiances brumeuses avec beaucoup de montagnes, j'aime bien voyager dans les Alpes et aussi en Suisse, j'ai fait un petit road trip il n'y a pas longtemps là-bas, je vous invite à aller voir les photos sur Instagram. Pour ce tutoriel, ça va être plutôt simple, ça va se passer sur Lightroom ou Photoshop, là moi j'ai un nouveau PC, du coup je le fais sur Photoshop mais ce sera exactement les mêmes outils sur Lightroom. Et une dernière chose avant de passer au tuto, je vous invite à avoir des photos en RAW, au moins vous êtes sûr d'avoir les mêmes couleurs, les mêmes propriétés de couleurs que moi. Et bien on passe directement à Photoshop, c'est parti ! Ok alors nous voilà sur Photoshop, alors voilà la photo type d'une photo que je considère comme dark, il y a les montagnes, il y a la brume, c'est l'automne en plus du coup. Donc les arbres là ils ont une belle couleur automnale, ça fait plaisir. Pour commencer, moi déjà j'augmente toujours un petit peu le contraste, je le mets environ à 36, l'exposition je vais la laisser comme ça, je vois que c'est pas trop cramé, donc c'est pas mal. En revanche je vais monter les tons clairs pour que la brume ressorte plus, je vais aussi monter les tons foncés, un petit peu comme ça, on sent que ça dégage les arbres, voilà. Alors pour les blancs j'appuie sur Alt, et en même temps je fais glisser le curseur, et ça me permet de voir, voilà, là, quand ça apparaît comme ça, c'est à dire que c'est cramé, alors on essaie qu'il n'y en ait plus, voilà. Idem pour les noirs, bon là, c'était déjà bien sombre, du coup comme ça ça devrait suffire, un petit peu plus, voilà. Et là déjà on voit qu'on a beaucoup plus de détails que l'image qu'on avait au départ, on va mettre un petit peu de clarté, mais il ne faut pas en abuser, moi des fois même sur mes photos j'en retire, pour faire encore plus le côté brumeux. Donc voilà, déjà on a notre exposition de base, ensuite qu'est-ce que je vais faire en plus, je les sature un peu, enfin j'enlève de la vibrance, j'enlève 11, souvent, et idem pour la saturation, je vais enlever 13. Ça me paraît plutôt pas mal. Toutes les couleurs, c'est moi qui vais les gérer. Alors là, on va passer à la courbe d'exposition, alors là c'est vraiment le, on va dire c'est le petit bijou d'Instagram quoi, tous les gens qui ont un style, ils jouent surtout sur cette courbe là. Moi j'augmente toujours un petit peu les blancs, parce qu'il faudrait que je fasse un autre tuto sur juste la courbe d'exposition, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Donc je vais vous montrer l'exemple type que je mets moi, hop, la claque, et voilà. J'en abuse pas trop, c'est juste histoire de donner un peu de relief à l'image. Ça j'y touche pas, la netteté. Et là on est dans tout ce qui est profil de couleur. Donc, là, c'est assez particulier. Moi, j'aime bien quand mes photos, ils ont uniquement deux ou trois couleurs maximales. Donc les rouges, je les enlève, je les mets comme ça. Là, je vais rajouter un peu d'orange. Le jaune, je vais l'enlever comme ça. Je vais encore modifier l'orange. J'enlève les verts pour accentuer le côté automnal. Les bleus, je vais les enlever un peu aussi. Voilà, là on se retrouve avec une photo quasiment en noir et blanc, il y a juste des petites touches d'orange. Voilà, les arbres, ils ne ressortent pas tellement, alors je vais augmenter les jaunes et les oranges dans la luminosité. Pas trop pour que ça ne fasse pas trop non plus éclatant. Là, on sent que c'est pas mal. Alors, le virage partiel, c'est là en fait que tout se joue quasiment. En fait, chaque personne va avoir son profil. Moi, je vais vous donner le mien, qui correspond aux photos que je fais sur Instagram. Mais après, vous pouvez très bien jouer avec vos couleurs à vous. Tout dépend de vos goûts. Donc moi, je mets dans les tons clairs, je mets 210 avec 15 de saturation. Et dans les tons foncés, je vais mettre une couleur complètement opposée. Je vais mettre du rouge, un peu orangé. Je vais mettre à 15 pour cette photo. Et je vais mettre très peu, je mets 5. Et ensuite, moi je joue beaucoup sur la balance, c'est-à-dire que je vais accentuer le profil bleu de l'image. Donc voilà. Je vais le mettre à 80. 80, je pense que ça suffira. Donc là, on voit, du coup, les montagnes, ils prennent un aspect bleu. Et tandis que tout ce qui est ton foncé, donc les arbres, etc., ça va prendre un aspect plutôt rangé. On reste dans l'automne. Là, vous pouvez activer le profil de correction si vous le souhaitez. Ça permet, si vous prenez en grand angle, d'avoir une image plus réaliste, en fait. Plus réaliste, plus proche de la réalité. Mais je vais quand même laisser le vignettage. Correction du voile, j'y touche pas. Je peux le mettre un petit peu, mais c'est pas mon but. Moi, j'espère que je préfère quand c'est encore plus exagéré, quand la brume prend le dessus. Donc je le laisse tel quel. Je le jouerai ensuite avec les masques, comme ça. Ça, j'y touche pas. Je peux y toucher des fois dans la saturation, ici, pour accentuer. Je vais accentuer un peu les oranges. Au moins, ça donne beaucoup plus de peps à l'image, en fait. Mais c'est dangereux de toucher à ça, parce qu'on s'égare vite. Après, on peut faire des trucs comme ça, là. Ça n'a pas aucun intérêt. Ça s'éloigne beaucoup de la réalité. Hop. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il faut que je passe aux masques. Donc, pour les masques, je vais mettre, moi, un peu plus de lumière, ici. Et je vais adoucir. Donc là, j'enlève ça. Donc je vais mettre un peu plus de luminosité pour enlever. Il y avait une petite tâche sombre, ici. C'était pas mon but de l'avoir. Et là, la correction du voile, hop, je vais l'enlever. Un petit peu, comme ça. Et là, ça fait une petite... Ça réaccentue de la brume. Et c'est mon but, moi, dans l'image. Et je vais en refaire un autre en bas, comme ceci. Mais avec un autre profil un peu plus simple. Du coup, je vais axe tous les tons foncés. Hop. Voilà. Pour qu'il y ait uniquement cette partie-là qui détache. Mais de toute façon, au recadrage, je vais uniquement me concentrer sur ce carré-là. Je vais peut-être pas trop, là, c'est un peu trop. Voilà. Là, on est bon. Je vais mettre encore un peu plus de clarté. Je vais monter à 25, peut-être. 24, comme ça, c'est très bien. Voilà. OK. Tout est bon. Ma courbe est bien. Je pense que je peux encore diminuer pour avoir moins de cramés dans les blancs, vu que c'est de la brume. Et après, ce que j'aime bien faire, ce qui permet d'avoir le côté vraiment dark de l'image, c'est que je vais prendre un coin où il y a la lumière qui arrive. Là, notamment, c'est ici. On voit que la lumière, elle arrive comme ça. Donc, je fais un rond. Je regarde. Je fais attention que ça vienne de l'extérieur, parce que j'ai envie que ce soit un vignettage qui vienne par ici. Et je vais diminuer un peu les tons foncés. Et après, une fois que j'ai fait ça, je peux recorriger encore une fois mes teintes. mes teintes surtout dans les couleurs comme ça pour refaire ressortir encore les arbres. Je vais même le pousser à fond. Et les bleus. Bon, là, je trouve que c'est un peu trop. Je vais repasser dessus parce que là, ça m'a quand même bouffé énormément de l'image. Je vais peut-être laisser la luminosité comme ça et juste un petit peu les tons foncés. Voilà. Et là, au moins, je peux rediminuer pour que c'est un côté encore plus naturel. Après, quand c'est comme ça, je regarde la globalité de l'image et je joue souvent avec les virages partiels. Là, je vois que ça manque de bleu à mon goût. Je vais en mettre un peu plus pour faire une opposition dans les couleurs. Là, ça, ça va. Je vais le mettre à 7. OK. Donc là, à mon avis, pour moi, l'image est bien. Je vais l'ouvrir. Convertir. Bon, ça, c'est typique de Photoshop. Mais vous, vous avez juste à l'enregistrer si vous êtes sur Lightroom. Et après, je la recadre. Et pour ceux qui ne savent pas, pour recadrer au format Instagram, c'est celui-là. C'est le 4 sur 5. Ou 8 sur 10. Voilà. Je vais le recadrer comme ça pour quand même laisser de l'espace dans le ciel. OK. Là, je pense que l'image est terminée. Après, moi, je peux l'exporter. Si vous avez l'avantage de travailler avec Photoshop, c'est que si vous voulez donner des touches encore plus illuminées de couleurs dans les arbres, par exemple, enfin, travailler plus précisément, vous pouvez, comme ça, en travaillant les tons clairs, les tons foncés, on peut mettre quelques petites pointes de lumière comme s'il y avait un éclat de soleil qui traversait. Hop. Voilà. Et du coup, vous pouvez enfin importer l'image. On peut le mettre au format maximal. OK. Et voilà. Le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Je pense que si la vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres comme ça, en expliquant plus en détail, par exemple, des courbes d'exposition. Bonne chance et surtout, bon voyage. Et n'oublie pas que la photographie, ce n'est pas uniquement pour se faire voir. C'est aussi pour profiter de la nature et être proche d'elle. C'est important. Il faut sauver la planète. Salut et à bientôt sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada